... A Paris, dans le quartier de Passy, au flanc des hauteurs de Chaillot, élève encore une maison où Balzac vécut les années les plus glorieuses de sa carrière. L'appartement donnait de plein pied par des porte-fenêtres sur un petit jardin qui procurait aux romanciers l'illusion de la campagne et de l'isolement. Il s'asseyait volontiers dans ce jardin pour écrire, ou bien il s'y promenait en rêvant et cueillait au passage les fruits de son modeste verger. L'entrée principale, rue Basse, devenue rue Renoir, est aujourd'hui celle d'un musée, le musée Balzac. Un buste de David d'Angers a fixé les traits de l'hôte illustre qui semble prête à nous accueillir. On a conservé ses objets familiers. Cette cafetière, marquée de ses initiales, où il puisait dans le silence des nuits le stimulant nécessaire à sa création. Ce portrait, d'après son unique photographie, qui l'a surpris chemise ouverte. Ce Christ, légué à la fille de la mystérieuse Maria, qui lui a inspiré Eugénie Grandet. Ce feuillet manuscrit, témoin des efforts d'un créateur qui, depuis la première jeunesse, s'est donné tout entier à son œuvre, non sans éveiller parfois la verbe jalouse du caricaturiste. Mais qui vient aujourd'hui dans ce musée et pourquoi ? Cette vitrine semble beaucoup vous intéresser mademoiselle. Oui, monsieur, parce qu'il y a là-dedans beaucoup de personnages que je connais, des nouvelles et des romans de Balzac. Vous êtes étrangère ? Oui, je viens de l'Allemagne. Vous avez dans Balzac un personnage préféré ? Oh non, je pourrais pas dire ça. Il y a beaucoup de personnages dans Balzac que j'aime bien, mais j'ai pas des personnages que j'aime spécialement. Vous les aimez tous ? Non. Non plus ? Non, pas tous. Il y en a aussi que je n'aime pas du tout. Par exemple, dans les scènes de la vie privée, Balzac, ils montent un personnage tout à fait bourgeois, qui n'ont pas d'idéal. Vous êtes étudiant, monsieur ? Oui, je suis étudiant. En quelle matière ? Étudiant en français, à la Sorbonne, oui. Oui, à la Sorbonne. Que venez-vous chercher ici, au musée Balzac ? Ben, je suis venu essentiellement pour me familiariser, enfin, avec Balzac, aux aspects multiples et divers, et l'image ayant la vertu de mieux fixer dans la mémoire les ch'tous. Pour cela que Balzac m'intéresse beaucoup, en ce sens que, en lui, on trouve, enfin, une partie sociologique très importante, et le sociologue a là une mine inépuisable de renseignements sur le XIXe siècle, c'est là, je crois, c'est le côté qui me tente le plus en Balzac. À travers les carreaux de cette fenêtre, le romancier pouvait encore apercevoir son cher jardin. Plus souvent, il demeurait à son bureau pour rédiger ses romans d'une main fiévreuse. Voici cette main moulée dans le bronze. Et voici, jaillit du marbre, le visage et le torse puissant de l'homme qui l'a animé. Cette statue, sculptée par Rodin, semble le symbole d'une énergie perpétuellement tendue. Elle se dresse au carrefour Vava-Montparnasse, dans ce paris que Balzac a parcouru jusque dans ses recoins les plus secrets. Flâner, c'est vivre, a écrit Balzac. Il a donc cultivé les délices de la flânerie, attentif aux particularités des vieilles demeures et aux silhouettes des passants. Il a aimé le silence qui règne dans ces rues serrées, entre le dôme du Val-de-Grâce et le dôme du Panthéon, qui semblent projeter sur le paysage tout entier les teintes sévères de leurs coupoles. Là, observe-t-il dans le Père Goriot, les pavés sont secs, les ruisseaux n'ont ni bout ni haut, l'herbe croît le long des murs. Ce sont les quartiers les plus misérables de la grande ville. Tout révèle la pauvreté, les hommes mal vêtus, les maisons mornes et lépreuses. Mais l'ancien Paris est la ville des contrastes. Sur les Champs-Élysées, rendez-vous de la vie aristocratique circulent des coupés dont les lignes pures sont une joie pour l'œil. Sur les boulevards passent les élégants, qui se retrouvent le soir au théâtre des Italiens. De cette loge, le héros balsacien Rastignac assiste à un opéra avec Madame de Nussingen. En sortant du spectacle, il ira peut-être dans quelques maisons de jeu sous les arcades du Palais Royal, qui était alors le centre des plaisirs nocturnes. Le quartier est devenu plus calme, mais les lieux n'ont pas changé. Nos guerres changeaient non plus les types d'humains qui y cheminent. Les promeneurs d'aujourd'hui ne portent pas les mêmes costumes, mais ils conservent l'allure et les habitudes de ceux d'autrefois. Balzac les aurait décrits tout aussi bien, car sa comédie humaine est de tous les temps. Qu'aurait-il fait de ce personnage massif, de ce boucher des Halles, qui surveille son établissement où il semble régner comme un souverain ? Oui, qu'aurait-il fait de cette drôme bulbeuse, de cette carrure athlétique, de ce regard impérieux ? Nul ne le sait. Mais l'homme est à sa mesure et le romancier l'aurait volontiers choisi comme modèle. Non moins balsacien nous apparaît celui-ci. Les épaules larges, le buste développé, les muscles apparents, le visage balafré, tels sont les signes distinctifs de Vautrin, le forçat évadé qui continue à mener dans l'ombre sa lutte implacable contre la société. Cette matrone imposante fait songer à Madame Wauquay, la tenancière de la pension où le père Goriot passe sa triste vieillesse. Sa face est grassouillette, notait Balzac, ses mains potelées, sa personne dodue, son corsage trop plein. Celui-ci ressemble à Poiret, un sceau, un ancien employé tombé dans la misère, une épave de la grande cité. Des personnages tels que ceux-là vivent encore par centaines à Paris comme ils vivent dans la comédie humaine. Nous avons demandé à Monsieur Pierre-Georges Castex, professeur à la Sorbonne et spécialiste de Balzac, d'évoquer pour nous l'homme qui a donné à ses personnages une existence romanesque dans son œuvre. Cet homme était-il lui-même un Parisien ? Je voudrais dire d'abord que, bien qu'il s'agisse de Balzac à Paris ici, Balzac n'est pas un pur Parisien. Il a adopté Paris et Paris l'a adopté, mais il est né à Tours, il a été élevé au collège de Vendôme, il a passé en province les 15 premières années de sa vie. Et il est resté toujours très fidèlement attaché à sa terre matale. Oui, d'ailleurs, dans beaucoup de ses œuvres. Dans beaucoup de ses œuvres, il a naturellement évoqué. Et il faut dire aussi d'ailleurs qu'il lui arrivait quelquefois d'en avoir la nostalgie. Et il lui arrivait de vouloir venir s'y fixer dans des périodes de fatigue, de dépression, ou au moins d'y passer six mois de l'année. Mais c'est un rêve qu'il n'a pas pu réaliser. Comme beaucoup d'autres d'ailleurs. Comme beaucoup d'autres, bien entendu. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que la Touraine ne l'a pas oublié non plus. Il y a un véritable culte de Balzac en Touraine. Il y a une société Balzac de Touraine qui tient des incises régulières. Et il y a même un bulletin périodique qui s'appelle Balzac à Sachet et qui immortalise les séjours nombreux que Balzac a fait chez ses amis, M. et Mme de Margonne, au sud de Tours, une trentaine de kilomètres au sud de Tours. Oui, Sachet. Balzac a d'ailleurs décrit avec beaucoup d'émotion le décor de Sachet dans le livre dans la vallée. Les masses romantiques du château de Sachet, mélancolique séjour plein d'harmonie. Trop grave pour les gens superficiels, chers aux poètes dont l'âme est endolorie. Aussi plus tard, à Némège, le silence, les grands arbres chenus et ce je ne sais quoi de mystérieux est pendu dans son vallon solitaire. C'est le Balzac de province là, mais il a tout de même passé la majeure partie de sa vie à Paris. Par nécessité ou par amour de la ville ? Par amour de la ville, parce qu'il lui semblait qu'il n'y avait que là qu'il pouvait s'imposer. Et dès l'âge de 20 ans, il est arrivé seul dans une vieille maison, une vieille rue, à un troisième étage mansardé, une sorte de grenier. Il a vécu très pauvrement comme plusieurs de ses héros au début de leur carrière, comme Rastignac, comme Raphaël de Valentin dans la peau de chagrin, mais avec la volonté tenace de parvenir. Parce qu'il pouvait retourner en province, mais il préférait rester là. Ah oui, il était entendu avec sa famille qu'il se coupait de toute relation avec elle pendant deux ans et il se donnait ces deux ans comme une chance pour s'imposer dans la littérature. Et il a réussi en deux ans ? Non, ses débuts ont été extrêmement hésitants, certains. Ça n'a pas été convaincant du tout. Mais il est resté quand même. Mais il est resté quand même. On peut dire que c'était aussi un têtu. Oh certainement. Pour nous d'ailleurs. Je ne sais pas si c'est une qualité ou un défaut. Je crois que c'est plutôt une qualité, mais en tout cas chez lui c'est ce qui domine. Il a quand même fini par s'intégrer parce qu'enfin il préférait la ville à la campagne. Il avait un monde à conquérir, comme Rastignac lorsqu'il monte au cimetière du Père Lachaise, lorsqu'il jette son fameux défi à Paris. Ce défi, c'est celui de Balzac lui-même, à nous deux maintenant. Oui, Balzac a affronté la société et pénétré les secrets de ceux qui la conduisent. Voici l'usurier Gobsec, au visage émacié et aux mains crochues. Voici le tonnelier Grandet, un avare de province. Et César Birotto, un commerçant avisé dont la face épanouie reflète la réussite. Trois existences parmi bien d'autres, dont un travail incessant fait revivre dans nos bibliothèques le destin significatif. La plus pathétique de ces existences est peut-être celle du Père Goriot, un des personnages les plus célèbres de Balzac. Voici le manuscrit de l'auteur, avec cette écriture fine, travaillée, raturée. Nous allons assister à la fin du Père Goriot. Il s'est dépouillé de tout pour le bonheur de ses filles, et il agonise sur un grabat en s'imaginant qu'elles viennent à son chevet. Mais, elles sont au bal. Goriot poursuit son monologue désespéré. Qui sont-elles ? Pas encore. Mais Christophe est rentré, ils ne tarderont pas. Ah, qu'elles se dépêchent. Je vais mourir. Mais non. Vous êtes encore solide. Oui. Je vais me remettre en commerce. J'irai au Dessin, acheter du grain pour faire des pâtes. Il y a beaucoup à faire, là-bas, avec les blés. Je remploie la dotte de Fifine. Je regaille des millions pour elles deux. Chut. Et voilà. Je les entends dans l'escalier. Envoyez-les chercher par les gendarmes. Chauffeur, mes filles. Elles sont à moi. Envoyez-les chercher par les gendarmes. Envoyez-les chercher par les gendarmes. Ah, si j'étais riche, elles seraient là. Non, non. Non. Elles sont innocentes. Mes filles. C'était mon fils. Je les ai habituées. Je me voulu au pied. J'aimais ça. Ça ne regarde personne. Personne. Je suis trop belle aussi. Trop lourd. Elles sont des femmes. Ce sont des scélérates. Je l'ai maudit. Je l'ai maudit. Devant tout le monde, je l'ai maudit. Qu'est-ce que vous dites ? Delphine est là. C'est la meilleure des deux. Approche Anastasie. Venez toutes les deux. Comme vous êtes belles. Un personnage étonnant, ce Goriot. J'ai l'impression, M. Castex, que Balzac écrivait presque pour le cinéma. Pour le cinéma ? Non, mais il a écrit pour le théâtre. Et cela se voit. Au fond, c'était un homme de théâtre. Autant qu'un romancier. Non, regardez. Un autre personnage qui, je crois, est très bien campé également. On en a fait plusieurs au cinéma. C'est le colonel Chabert. Voyons le colonel Chabert. Voici maintenant une autre grande victime de la machine sociale. Le colonel Chabert, héros des guerres de l'Empire. On l'a cru mort à la bataille des lots et il n'a plus d'état civil. Il a cherché en vain à faire valoir ses droits, mais les hommes d'affaires à la solde de sa femme, qui sert marié, ont décidé de le faire passer pour un imposteur. Maître Tavernier, monsieur Yacinthe. Maître, essayez-vous, je vous prie. Maître Tavernier a préparé un projet dont il va nous donner lecture. Allez-y, rondement, je vous prie. Je sous-signé, nom, date et lieu de neuf en semblant. Reconnais, dans les diverses circonstances où je me suis qualifié de colonel Comte Chabert, grand officier de la Légion d'honneur. Tiens, c'est vrai que je suis grand officier de la Légion d'honneur, je l'avais oublié. Avoir pris un dûment de fausse qualité. Quoi ? Répétez, je vous prie. Avoir pris un dûment de fausse qualité... Tais-toi ! Mais enfin, monsieur Delbec. Moi, j'ai pris un dûment de fausse qualité ? C'est ça que vous voulez me faire signer ? Mais mon colonel, il est entendu qu'une rente vous sera... Faut qu'on dise que j'ai vendu ma femme aussi. Je vous laisse savoir ce que pense la Comtesse de toutes vos manigances. Messieurs, regardez mes blessures. Vous aurez dû comprendre que ma parole suffisait et que vos écrits étaient inutiles. Mais mon colonel, ce n'est qu'une question de mots. On pourrait peut-être... Laissez-moi passer. Mon colonel, je... Laissez-moi passer. Le colonel Chabert a pu mesurer ainsi la bassesse de celle qu'il avait choisie pour compagne en l'arrachant à une vie honteuse. Les vieux chevaux savent ruer. Vous êtes une infâme créature. Je bénis le hasard qui nous a désunis. Je ne vous maudis pas. Je vous méprise. Vous êtes restée la garce que j'ai trouvée dans le ruisseau. Ne me touchez pas. Quant à toi, tête à gifle. Fais-moi donner une voiture pour me conduire où je vais. Marche devant. Je te suis. Et t'as gêné pas bronché. Crapule. Tels furent les grandeurs et les misères des personnages imaginés par Balzac. Lui-même a connu bien des misères parmi les labeurs acharnés de sa vie. Les créanciers, les juiciers, les éditeurs le harcelaient jusque dans sa retraite de la rue Renoir. Pour leur échapper, il sortait quelquefois par cette porte dérobée, gagnait l'arbelle obscure qui longe le dos de la maison et toujours en quête de nouvelles images, allait se replonger dans les ténébreux mystères de l'immense Paris. ... 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